La population de Kingdia, bonjour. A-haut et à vous, Monsieur le Président de Kingdia, Monsieur le Président de Pénilé, Monsieur le Maire de la Communauté de Kingdia, Mesdames et Messieurs les élus et les élus de la commune de la préfecture de Kingdia, Mesdames et Messieurs les représentants des postes de défense et de sécurité de la région de Kingdia, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration territoriale de Kingdia, Monsieur le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, chef de ville des patrouilles techniques et financiers, de la préfecture de Kingdia, Mesdames et Messieurs, distingués et invités. Je suis le docteur Mamadou Pété-Galot, votre frère, votre fils, votre cousin, votre voisin, pour certains parmi nous, votre oncle et pour les plus petits, votre grand-père. Je suis venu ce matin dans la charmante et accréable de Kingdia, vous vous apportez des salutations du président de la transition, le coronel Mamadi Numbria. Les salutations dans son château de gouvernement, le premier ministre, Mohamed Péamou, mais aussi les salutations dans l'ensemble du gouvernement de la République, qui m'ont envoyé ce matin, accompagné de M. Lansan Abéa Diallo, le ministre de la Jeanne et de l'Espoir. Nous sommes venus d'abord pour saluer nos frères et soeurs de Kingdia, pour vous remercier de nous avoir accueillis et d'avoir accepté d'être les hôtes du lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la maladie au 2019. Votre gouverneur, le général Condé, a été à la pointe du combat contre la lutte dans la lutte contre la Covid. Si vous vous souvenez, il y a près de deux mois, le gouverneur de la région de Kédiya, accompagné une plaine de Koya, nous ont accueilli le président de la République, le premier ministre et moi-même dans la ville de Koya, où nous avons lancé la première campagne de vaccination contre la Covid. Aujourd'hui, nous sommes à Kédiya parce que nous voulons réussir la même victoire que celle que nous avons pu à Koya. À la suite du lancement de la vaccination contre la Covid, je dois vous dire que depuis cette période jusqu'à maintenant, grâce au programme de vaccination, nous avons touché près de 2 millions, 5 millions qui ont été vaccinés. Si, aujourd'hui, si Koya a réussi à être à la base d'une telle victoire, je lance le défi à Kédiya pour dire que quand cette campagne finira dans 2 semaines ou 3 semaines à toute la guillée, je veux que Kédiya réussisse à vacciner 1 million, 500 000 $. Alors moi, mon propos, monsieur le gouvernement, ce n'est pas un discours. C'est simplement dire aux braves populations de Kédiya que nous comptons sur elles, nous comptons sur les maires, nous comptons sur les élus de l'eau, nous comptons sur les chefs de quartier, nous comptons sur les préfets, les sous-préfets, les commandants de son militaires, les commandants de l'escadron de la garderie, nos hommes, nos femmes, nos mamans, nos filles, nos jeunes, pour qu'ensemble, on se mobilise tous comme une armée pour nous faire terrasser cette parade. Nous voulons simplement vacciner tout le temps pour que nous puissions vivre notre vie tranquillement et continuer nos activités à couvrir le Covid-19. Alors je vous demande de vous mobiliser, le président de la République et le Premier ministre ont mobilisé tous les moyens pour mettre à la disposition le ministère de la Santé. Nous avons actuellement plus de 4 millions de doses de vaccin que notre gouvernement a acquis avec l'assistance de nos voies de paix. Nous voulons vacciner tous les guinées pour que personne ne soit malade et que personne ne puisse mourir de la Covid-19. Alors, c'est le cas que je pense aujourd'hui si qu'on a adopté 1 million 200 000 vaccinés qui vient soyons prêts à faire 1 million 500 000 vaccinés. C'est notre combat, nous renseignons, j'ai confiance en vous et je vous remercie. Bravo, Kimia ! !